en chine à peine plus loin que les jeunes fans leur petit village de naissance on peut trouver un petit garçon nommé ellie et sa petite soeur lou marchant le long d'un chemin depuis la perte de leurs parents les deux enfants sont élevés par leur grand père qui leur apprend les arts martiaux et quand l'empereur s'est décidé de capturer tous les animaux magiques du pays pour son zoo privé il a commencé par bao le panda qui parle et qui est accessoirement le meilleur ami de nos deux héros après l'avoir libéré ellie lou et bao sont partis sur les routes pour sauver les neuf autres animaux magiques des dix méchants généraux le premier à sauver et le cousin de bao un gorille d'or vivant dans la forêt d'aïko t'es bien par là t'es sûr bao ? oui petit homme t'es sûr ? oui petit homme parce que ça fait un moment qu'on marche mais on arrive quand ? pas savoir petit homme je suis fatigué moi ! toi fatigué ? mes baos te portent depuis le début ça me fait petit ou te masser petit homme t'as pas embêté ta soeur ? moi mais j'ai rien fait Elie il fait que de m'embêter Elie tu dois être plus gentil mais 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 il faut ou j'en ai marre voilà la forêt attention Elie forêt dangereuse danger c'est mon deuxième prénom c'est une forêt de bambou oui c'est comme rêve pour moi moi tout manger forêt yam 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 bao avance oh loup fait avancer bao il faut pas bao est de la dame faut manger chut attention loup on est attaqué les porcs ils viennent le dur des bambous et finit on part des bambous loup on fait la double tornade de Konoha ok Elie qui êtes vous ? nous sommes les gardes proches du général Kido elle a déjà arrêté le beau Eric d'or ? bientôt oui cette chose va se retrouver dans une belle cage t'es pas gentil toi mais loup j'avais pas fini de poser des questions pardon hmm moi bien manger on peut continuer à marcher pas trop dur la vie bao ? non vie belle pourquoi ? bon laisse tomber on y va bao ton cousin est là ah mince le méchant aussi général truc laissez le gorille d'or j'ai une mission et je vais la finir mon garçon qui es-tu ? Elie elle c'est ma soeur Lou bonjour madame on a sauvé le panda bao maintenant on va sauver le gorille d'or tu as donc vaincu le général Pan ? en même temps il est nul pas étonnant tu as du avoir de la chance avec ton bébé j'ai pas un bébé tu as fait une grave erreur laisse moi rire mais comment peux-tu être si petite et aussi forte ? j'ai pas un petit quand Lou est comme ça elle est inarrêtable même à moi elle me fait peur ah j'en peux plus arrête Lou stop t'es une grande fille oui j'ai une grande fille quel animal le plus proche à sauver ? jamais je ne vais pas trahir l'empereur Lou mais tu sais qu'est-ce qu'il a dit ? non non je vais tout dire oh mon géri il y a le phénix fenguang un général est parti là-bas le capturer il est très fort il va vous détruire Lou la dame a dit que t'es un gros bébé que t'es pas un bébé ça va monsieur le gorille d'or ? oui grâce à vous merci pour vous remercier je vais vous donner ses ongles de pied ils vous permettront d'avoir de l'or pour votre voyage je suis content et dégoûté en même temps de l'airc bonjour mon très cher cousin bonjour comment allez-vous dans votre demeure avec vos humains ? bien bien et toi dans paradis bambou ? comme un roi merci reviens me voir je te souhaite découvrir un petit bambou de 20 ans d'âge oh oui merci cousin prenez soin de vous et bon courage dans votre aventure adieu repas forêt de rêve je reviendrai vite te voir oui arrête de t'amuser à taper et reviens y'aille Lili allons sauver le phoenix ne jamais sous-estimer les autres surtout quand c'est une petite fille qui n'aime pas qu'on la traite de bébé Elilu et Bao le panda repartent donc en marche en direction du mont Jiri pour y sauver ce phoenix fenguan le phoenix est l'emblème de l'impératrice il est l'oiseau le plus sage symbole de la justice et de la grâce il se nourrit que de la rosée du matin vite Elilu allez le sauver du méchant général tout le monde au revoir nous nous